basé sur une relation de confiance. Évidemment, en plus, on peut nous targuer d'être jugé parti sur le sujet, donc je passe rapidement. Autre sujet aussi sur lequel je vais passer rapidement, c'est que c'est un cursus qui se fait exclusivement en ligne. Je pense que c'est assez clair, mais dans le doute, je préfère justement clarifier ce point-là. Autre chose aussi, c'est qu'au terme de cette prépa, vous allez justement avoir le choix. Il y a vraiment un panel de possibilités qui va s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir choisir des cursus spécialisés en concept art, illustration, 3D, en jeu vidéo, etc. Je vais revenir justement là-dessus. Et mes collègues vont justement, lors de leur vidéo, rentrer encore plus dans les détails de leur cursus propre. Mais quelque chose qui est plus directement, en fait, qui va faire plus directement partie de votre quotidien, on a une pédagogie qui est très particulière, qui nous est assez propre. Je vais prendre le temps de la détailler à la fin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais être très, très clair et dont je serai garant en première année. Et aussi autre chose, de façon plus pragmatique, qui va très directement vous concerner, c'est qu'on ne peut pas intégrer. Ça veut dire qu'au début, effectivement, c'est une première année qui va être, grosso modo, de tronc commun. Je vais revenir sur les détails juste après. Et ensuite, vous allez pouvoir aller en deuxième année directement de votre bachelor. C'est-à-dire qu'elle compte comme première année de votre bachelor. Si vous êtes en prépa agro ou quoi que ce soit, vous faites la prépa avant. Et puis après, si elle n'est pas intégrée, cette prépa, il faut faire encore les trois ans. Là, non. Elle compte directement. Alors, justement, en parlant de perspective, rapidement, pour vous faire un brossage qui vous donnera un ordre d'idée. Évidemment, au terme de cette B1, vous allez pouvoir aller dans un cursus de design graphique. Donc, les types de métiers que vous pourrez viser, ça va être effectivement traficion de maquette, web designer, designer graphique, bien sûr, etc. Bien sûr, tout ce qui va être du domaine du concept art illustration. Deuxième cursus. Donc là, illustrateur, 100%. Ça peut être aussi spécialiste de la coloriste. Ça peut être tout ce panel-là. Vous allez aussi avoir, bien sûr, ce qui va être l'infographie 3D. Donc là, spécialiste de la modélisation. Ça peut être les spécialistes, les rigueurs, spécialiste de la lumière. Il y en a beaucoup, effectivement. Et le dernier, ou les deux derniers plus précisément, ça va être le cursus game design. Donc là, c'est pour être soit game designer, soit level designer, avec bien sûr d'autres touches, par exemple, du narrative design ou autre. Et game art. Donc là, c'est tout ce qui est la partie esthétique, mais spécifique au domaine du jeu. Donc là, ça ne veut pas dire que si vous sortez de i3D, vous ne pourrez pas aller travailler dans le monde du jeu, bien sûr. Mais c'est là, effectivement, au cursus, qui est plus spécialisé pour cette voie-là. Ensuite, quels sont les prérequis pour entrer dans cette fameuse prépa, dans cette fameuse B1 ? Vous allez voir, ils ne sont pas très nombreux, mais on en a besoin. Le premier, en fait, est tout simple. C'est vraiment la base, c'est des prérequis logistiques. Voilà, avoir un ordinateur, avoir une connexion. A priori, si vous êtes là, c'est qu'on part quand même privé sur plutôt un bon pied. Mais bon, il faut quand même préciser, il y a aussi une liste de softs, de programmes à avoir, à acquérir, des feuilles de dessin, des choses comme ça. Mais ça, effectivement, vous verrez rapidement à l'admission. Rien de très méchant. Du temps aussi, c'est important pour la formation. Il va falloir que vous en ayez, qu'il soit vraiment dédié à ces moments-là. Aussi, tout simplement, votre motivation. Ça, c'est une condition sine qua non. Et enfin, le dernier, ça paraît tout bête, mais c'est hyper important, l'écoute et la bienveillance. On s'arrête là pour les prérequis. Vous voyez, il n'y a rien de technique, on ne demande pas d'avoir un niveau fou en dessin ou que sais-je ou que ce soit. Non, vraiment, on a juste besoin de cela. Ils sont importants. C'est des choses qui sont apportées de beaucoup de personnes. Mais effectivement, si vous réunisez ces ingrétients, on va pouvoir démarre l'ensemble. Et du coup, d'ailleurs, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va arriver à tout ça. Donc, nos objectifs en prépa, nous en tant que pédagogues, c'est de vous apporter ça. La première chose, c'est de faire découvrir plein de disciplines, plein de choses dans cette première année. Ce sont des choses qui sont pertinentes à ce que vous allez faire plus tard. On n'est pas en train de faire du macramé ou du tir à l'arc ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Donc, l'idée, c'est quand même de vous donner plein, 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 effectivement de ces compétences qui vont permettre de constituer ce qu'on appelle un socle de compétences. Typiquement, si vous voulez être concept artiste, illustrateur ou modélateur 3D, il va falloir faire bien d'autres choses que de la modélisation de 3D ou juste du dessin. Il va falloir faire aussi de la PAO, être bon aux communications, savoir comment ça se passe avec vos collègues, quelles sont eux leurs contraintes de terrain, etc. Donc, Valve, typiquement, qui est une très grande entreprise, parle de ce qu'on appelle un profil en T. Si vous prenez la lettre et vous la retournez, avec un socle, une base très solide, en fait, et une pointe sur une compétence qui vraiment va vous définir en tant que professionnel de devenir. Justement, cette pointe, tout ce panel, en fait, de vous permettre de la trouver. Donc, s'il y a un moment où vous vous dites, OK, une fois que j'ai vu toutes ces unités de valeur, toutes ces matières, ces disciplines, la 3D, je trouve ça génial. OK, vous spécialisez en 3D. Il n'empêche que pour être bon en 3D, il faut s'affaire de la composition d'images, il faut s'affaire un petit peu de lumière, il faut être bon en texture, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses transversales. On n'est pas sur de l'hyper spécialisation. C'est quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas raccord, en fait, avec le marché du travail. Et aussi autre chose, pour rester dans cette idée de raccord avec le marché du travail, il y a un essentiel et un incontournable, quelque chose qu'on oublie beaucoup. Là, on parle de compétences techniques, mais il y a tout ce qui s'appelle les soft skills. Alors, le terme peut faire croire que c'est optionnel, ça ne l'est absolument pas. Les soft skills, c'est le point auquel la personne va être agréable quand on travaille avec sa ponctualité, le point auquel, effectivement, quand on lui demande un fichier avec telle, telle, telle norme, le rang avec telle norme, telle nomenclature. Ça ne paraît rien. Et oui, ça l'a porté de tout le monde. Mais c'est quelque chose qui se travaille et qui est aujourd'hui un impératif. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va être sur le terrain et qui va avoir le feu sacré, qui est monstrueusement bon dans la technique. S'il ne passe pas, effectivement, au niveau des ressources humaines et que ça ne matche pas, c'est une personne qui aura vraiment beaucoup de mal à trouver du travail. Aujourd'hui, vous êtes en première année, c'est quelque chose que vous commencez, je pense, à pressentir. Vous allez voir au fur et à mesure le point auquel c'est tout simplement essentiel, en fait, une fois sur le terrain. On est vraiment sur la professionnalisation et ça, on ne peut absolument pas s'en passer. Bref, j'étais un petit peu long sur le sujet, mais je pense que c'est important. OK. Vous avez vu ce vers quoi on tente. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus concrètement comment on va y arriver. On a parlé de discipline de matière. Je vais vous parler aujourd'hui du programme. Alors, le programme, en fait, il y a un tronc commun, en fait, entre les B1 Art et les B1 Jeux. Alors, je vois les B1 Jeux commencer à se poser des questions. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'on a en commun de si fort que ça avec les B1 Art ? Alors, je viens du monde du jeu, effectivement, et il y a beaucoup de choses, vous allez voir, sur lesquelles, effectivement, on va vous attendre, dont vous allez avoir vraiment besoin pour être efficace, encore une fois, sur le terrain. On va commencer par quelque chose de très simple, une création d'un jeu. En l'occurrence, c'est un jeu de rôle. Donc là, oui, clairement, on va pouvoir croiser les compétences et ça va se retrouver vraiment très, très pertinent d'avoir d'un côté les artistes, de l'autre côté ceux qui ont des appétences pour créer des règles et compagnie. En général, créer des univers, là, on se retrouve très facilement qu'on soit l'un ou l'autre. Du côté des B1 Art, c'est très intéressant parce que travailler dans le jeu, que vous soyez, effectivement, un maquettiste, soit designer ou autre, c'est une corde hyper intéressante d'avoir à votre arc. Ça va être aussi, pour savoir d'entre vous, une première expérience de travail en groupe. Donc, tout ça, effectivement, c'est constitutif d'un profil professionnel. Il y aura du dessin, parce que oui, effectivement, B1 Art, je pense que je n'ai pas besoin de détailler. C'est plutôt du côté du B1 Jeu, il y aura de la PAO et il y aura de la 3D. Alors, pourquoi tout ça ? Parce qu'effectivement, quand on arrive en première année, prépare côté gens, on se dit, bon, moi, je vais faire du game design, du level design. Oui. Quand vous serez sur le terrain, littéralement, la moitié de votre temps, ce n'est pas rhétorique du tout, la moitié de votre temps et de votre travail, ça va être de communiquer à vos équipes, de communiquer votre design, de faire passer vos idées, de les écouter, de comprendre ce qu'ils en veulent, la compagnie. Et ça, en fait, pour pouvoir communiquer efficacement, un croquis, ça vaut de l'or, en fait. Vraiment. La PAO arrive à avoir, à produire un document de production de qualité dans lequel on n'est pas en train de se casser les yeux, qui est agréable à utiliser. C'est le jour à la nuit dans une équipe, en fait. Vraiment. Et la 3D, évidemment, aujourd'hui, on travaille énormément en 3D, donc c'est très important de savoir comment ça se passe du côté d'artistes 3D. Encore une fois, pour les B1 Art, la 3D, un incontournable. Donc, oui, pour la partie jeu, effectivement, c'est ça. Alors, sachant que, on est bien d'accord, c'est un tronc commun et ça ne va pas être tout ce que vous allez faire dans la semaine. Dans la semaine, vous allez avoir une partie en tronc commun et une partie qui va être dédiée à votre spécialisation. Donc, les jeux, vous allez avoir plus de jeux, du level design. Je ne spoil pas, je vous garde la surprise, mais à chaque fois, en fait, chaque semaine, vous allez avoir une partie, effectivement, dessin et une partie jeu sur la louche du première semaine. Ensuite, bien sûr, les B1 Art, vous allez avoir plus d'art, tout simplement. Vous allez avoir des cours d'anatomie, vous allez avoir des cours pour faire de l'alimentation 2D, des choses comme ça. Donc, vous approfondissez. Vers la fin de l'année, les Arts ne feront plus que de l'art, les jeux ne feront plus que du jeu, pur sucre. Et le tout dernier moment pédagogique, c'est ce qu'on appelle le PFA. C'est le projet de fin d'année. Et là, vous allez devoir choisir votre orientation. Donc, s'il y en a qui veulent faire du game design, votre PFA, ce sera tourné autour de la création d'un jeu. Ceux qui veulent faire de l'animation 2D ou du design graphique, vous devrez faire le design graphique 2. Pareil, je vais essayer de ne pas spoiler. Et en fonction de votre projet et de vos résultats pendant l'année, évidemment, on regardera votre passage en deuxième année. Pendant cette année, il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est que vous avez tout à fait le droit de vous chercher, tout à fait le droit de changer d'orientation. Si par exemple, vous êtes en train de vous dire, OK, je vais faire concept art illustration en arrivant, et qu'en cours de jeu, vous vous dites, finalement, c'est super intéressant de faire la 3D, pas de problème, vous basculez en i3D. Donc, voilà. Une fois tout s'y posé, je vous montrais en gros, il y a beaucoup de vidéos où ils montrent des travaux d'apprenants. On n'est pas tous des génies. Donc, l'idée, c'est d'être plus proche de ce qui va être concret pour vous. Donc, je vous dis, tant qu'à faire, je vous montrais plutôt les progressions d'apprenants. Et pour être le plus transparent possible, j'en ai pris un au hasard, tout simplement. Et donc là, c'est une UV de dessin, en fait. La première, donc, il a commencé avec vraiment des bases très, très simples, en fait. Vraiment des cercles, des rectangles, etc. Et trois semaines plus tard, donc dans cette même matière, dans cette même discipline, il arrive à faire ça. Alors, ce n'est pas dû devincer, mais vous voyez, il y a quand même une nette progression. Et en trois semaines, c'est quand même très marqué, en fait, très visible. Idem, maintenant, je me suis bâti en tant qu'affaire, on va voir une différence qu'il y a dans une autre UV. Donc là, c'est croquis. Ça, c'était tout au début. Cinq semaines plus tard, il arrive à faire ça sur le même bâtiment. C'est pas mal. Enfin, en tout cas, je trouve. De sa confession, il a passé un petit peu plus de temps comme sur le deuxième croquis. Il n'a pas passé des heures non plus, très clairement. Mais en cinq semaines, la différence, je trouve qu'il y a vraiment assez flagrante. Donc, voilà. Le type de progression auquel on peut s'attendre sur ces matières, c'est très visuel. J'aurais pu montrer typiquement en game design, mais c'est moins évident parce qu'évidemment, des tableaux, des prototypes de jeux, là, lors d'une vidéo, moins simple. Mais voilà. Je vais conclure par quelque chose qui est tout simple aussi et qui va être très, très déterminant sur cette année. Notre pédagogie, en fait. Donc, je l'ai présenté très brièvement au tout début. Enfin, j'en ai parlé, je l'avais évoqué. Concrètement, on a vraiment ce triptyque-là dont je suis garant et plus que garant, qui est vraiment axé sur trois valeurs. La première, c'est l'écoute. Ça paraît tout bête. Il y en a beaucoup qui l'évoquent de façon très rhétorique. Nous, ce ne sera pas le cas du tout. Je vais être très clair sur le sujet. Il y aura des bumps, il y aura des problèmes. Certains de vous, peut-être tomberont malades ou il y aura peut-être un problème parce qu'il y aura des travaux dans la ville où vous n'aurez pas Internet. Ou peut-être que, je ne sais pas, un enseignant peut se retrouver à être malade et devoir décaler des cours. Ça peut arriver. Il y en aura. Évidemment, on vous écoutera, on s'adaptera, on fera toujours au mieux. Et ce n'est pas parce qu'à un moment où vous êtes sur la touche pendant deux semaines que ça va mettre en cause votre année ou vos passages en B2 ou quoi que ce soit. Donc, vous trouvez toujours un interlocuteur, quelles que soient vos difficultés. Donc, ça, c'est vraiment l'un des points d'honneur qu'on met à Artline. Et j'en suis très fermement défoncière. Deuxième point, l'échec. Et plus que ça, en fait, nous, c'est vraiment… Enfin, c'est le droit à l'échec, en fait. Et c'est quelque chose qui est très valorisé. On a un mantra, d'ailleurs, en game design, c'est « fail better ». Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on prouve à ce le mieux. Alors, il y a des très jolies citations très grandiloquentes, très intéressantes qui disent que typiquement, voilà, les humains sont arrivés sur la lune avec un seul outil, l'échec. Bon, sans rentrer dans ce type d'échange-là, c'est vraiment une rupture qu'on souhaite marquer avec des pédagogies de lycée, etc. où quand quelqu'un a des difficultés et s'est cassé un peu les dents sur un exercice que ce soit, en général, c'est là où il a appris le mieux et le plus, en fait. Et nous, ce qui nous intéressait pour un passage en deuxième année et plus, c'est la trajectoire, la progression, en fait, de l'apprenant. Et donc, si à un moment, vous avez une difficulté que ce soit ou vous vous retrouvez à avoir une évaluation qui n'est pas folle, etc., ce n'est pas un problème, en fait. Ce qui va être vraiment important et très intéressant, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière. Et donc, nous, ce qu'on met en place, bon, premièrement, effectivement, en écho avec l'écoute, c'est tout simplement, s'il y a un moment, une difficulté, quand on se pose une question de passage, il y a tout ce qui est effectivement du domaine du rattrapage, de choses, donc oui, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Pour nous, encore une fois, je le redis, je vais être très clair dessus, on veut voir de la progression et avoir une difficulté sur le niveau, ce n'est pas un problème du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, on pourra en parler de façon plus précise s'il y en a qui ont des questions là-dessus, bien sûr. Et enfin, dernier point de notre triptyque, le terrain. Vous allez apprendre à me connaître aussi, je suis très de terrain. Faire quelque chose pour le plaisir de faire quelque chose ou parce que théoriquement, c'est joli, mais ça n'a pas d'application, tout du moins en B1, vous allez le voir très peu, enfin, quasi pas. Et en fait, ça se retrouve même jusque dans notre pédagogie, dans notre choix de format pédagogique, de telle sorte que toutes les personnes que vous allez avoir pendant les lives, en fait, en cours, ce qu'on appelle des mentors, sont des personnes de terrain qui ont une expertise technique, en fait, qui est folle, mais effectivement, ce ne sont pas des pédagogues. Et c'est là où, justement, nous, on prend le relais, en fait. Et en gros, le principe, c'est que, puisqu'on veut garder ce lien avec le terrain, eux sont là avec leur expérience terrain et leur expertise technique. Nous, on est là avec notre expérience terrain pédagogique et technique pédagogique. Et à deux, on fait un cours qui déchire. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions en live, le mentor pourrait sortir plein d'anecdotes de son quotidien, de comment ça se passe avec le métier, etc. Puis, quitte à vous former à votre métier, à faire, on prend des personnes qui sont déjà en poste sur ces métiers-là, qui seront le mieux à même de vous répondre sur ces questions. Donc, voilà. J'espère que je vous aurais au moins intéressé, intrigué, que sais-je. Vous aurez passé un moment. Qui sait, peut-être, à très bientôt. Et en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne suite sur votre JPO. Et au plaisir, peut-être, de vous avoir en première année d'ici peu. À bientôt. Bonsoir à tous. Donc, on espère que cette première partie vous a permis d'avoir une meilleure vision sur la prépa qui vous intéresserait pour votre projet. Et moi, je me présente. Je m'appelle Lara. Et je suis donc conseillère pédagogique pour l'Institut Heartline. Je suis avec Tess également, qui est référente expérience formation chez nous. Et donc, à présent, on va échanger avec deux de nos apprenants, donc Léo et Léo, qui vont nous parler un petit peu de leur expérience à l'Institut Heartline. et dans un deuxième temps, on prendra aussi le temps de répondre à vos questions. Donc là, je passe la balle à Tess. Merci, Lara. Je me présente rapidement. Donc, je suis Tess, référente expérience formation. Pour vous expliquer un petit peu mon rôle en une phrase, j'accompagne les apprenants de leur entrée en formation jusqu'à leur fin d'année. J'accompagne en ce moment notamment des apprenants de la prépa jusqu'au Master 2. Et pour les classes que j'accompagne, en fait, je suis le point de contact privilégié au sein de l'école. Voilà, donc si les apprenants ont des questions, des doutes, besoin de faire un point, ils ont forcément un référent vers qui se tourner s'ils ont besoin de pouvoir échanger avec quelqu'un au sein de l'école. Du coup, on va partir sur l'interview avec Léo, qui est en art et Léo, qui est en game. On n'a pas fait exprès de prendre des apprenants qui ont le même prénom. Donc, voilà, on va essayer de donner la parole de manière alternée, que ce soit plus simple pour tout le monde de se comprendre. Je vais commencer du coup par toi, Léo, qui est en prépa art. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous donner un peu ton âge, ce que tu faisais avant Artline et pourquoi, depuis combien de temps tu es chez Artline et au sein de quelle classe ? Bonjour tout le monde. Je vous présente, je m'appelle Léo. J'ai 22 ans. Je suis dans le B1 Art. Avant Artline, j'étais dans la marine nationale. C'est une carrière qui m'a énormément plu, mais au final, je voulais un truc un peu plus créatif. Je suis chez Artline depuis un peu moins d'années. Je viens de terminer ma dernière semaine de la première année du prépa. Je suis tellement contente que j'ai pu enfin, j'ai fait tout ce que j'ai voulu pendant cette année. Et j'ai enfin fait mon portfolio et mon projet de fin d'année. Donc, c'est super. Je suis hyper content de ça. Super. Merci Léo. Oui, du coup, tu arrives vraiment à la fin de ta prépa. Du coup, Léo, on va vous appeler par le nom de votre cursus. Ce sera peut-être plus simple. Léo, qui est du coup en prépa game, est-ce que tu peux aussi te présenter à ton tour, donner ton âge, ce que tu faisais avant de rejoindre Artline et dans quelle classe et depuis quand tu as pu rejoindre Artline ? Alors, du coup, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Léo aussi. J'ai 24 ans. Du coup, moi, je suis en prépa game. Donc, je suis en jeu. J'ai intégré Artline en septembre de l'année dernière, 2021. Donc, avant d'arriver à Artline, j'avais fait un bac pro en production graphique. Et après ça, j'ai voulu mettre d'argent de côté pour pouvoir financer des études supérieures. Et donc, j'ai fait de l'informatique pendant 2-3 ans à peu près. Et puis, voilà, j'ai fini par trouver Artline qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, voilà, j'ai pu être admis en septembre dernier. Et voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Top. Merci également. Du coup, on va poursuivre au-delà de votre présentation un petit peu. On va essayer de voir ensemble le cheminement qui vous a amené à vous inscrire chez Artline et puis aussi ouvrir une fenêtre sur vraiment comment se déroule la formation pour vous. Du coup, je vais m'adresser à Léo qui est en art. Voilà, quelle démarche as-tu entrepris pour rejoindre Artline, ton cheminement qui t'a amené à t'inscrire chez Artline ? Tout simplement, j'avais envie de reprendre mes études dans une domaine qui me plaisait beaucoup plus que juste travailler dans un bureau ou travailler dans la construction. J'avais vraiment envie de faire un truc créatif. Et du coup, j'ai commencé déjà Artline depuis quelques années. Et du coup, c'était vraiment le meilleur moment pour moi de choisir Artline comme école. Surtout avec COVID, avec tout ce qui se passait, je savais que tout va se passer en ligne. Du coup, je voulais avoir déjà une école qui avait des bases en ligne. Et j'ai vu l'évolution de cette école. Du coup, vraiment, c'était le nom parfait pour moi. et du coup, j'ai foncé. L'année dernière, j'étais ici pour la journée porte ouverte prépa. Et du coup, j'ai pu voir. C'est drôle d'être ici à ce moment-là un an après. Mais ce qui est bien, c'est que c'était très simple. J'ai fait juste un portfolio. J'ai envoyé des e-mails vite fait. Puis au final, tout est très simple. deux semaines plus tard, je t'ai inscrit à l'école. Voilà. Ça marche. Oui, donc du coup, tu étais présent aux journées portes ouvertes de l'année dernière qui ont lieu chaque année. Je ne sais pas si Lara, tu veux rajouter une petite chose par rapport à ces journées-là ? Oui, alors c'est des journées portes ouvertes qui ont lieu en ligne aussi pour aller avec le format. Et donc, je crois qu'on en aura une de prévue fin printemps. Voilà. OK, merci. Et du coup, voilà, tu étais présent à cette journée portes ouvertes, tu t'es inscrit et aujourd'hui, maintenant, tu te retrouves finalement à présenter à des personnes extérieures qui seraient intéressées de découvrir Artline. C'est super. Comment est-ce que tu finances, toi, la formation ? J'ai pris un pré-bancaire pour être vraiment sécurisé par ça parce qu'avec le travail, c'est un peu difficile, mais au final, j'ai travaillé pendant toute l'année et du coup, j'ai fait, en mi-temps, j'ai fait l'école et en mi-temps, je suis travaillé. Je suis enfin trouvé un bon équilibre avec les deux, ce qui est bien. Voilà, tout simplement, ce n'est pas si cher, du coup, c'est bien. Ok. Et du coup, si tu devais résumer en deux mots ou en quelques phrases, pourquoi avoir choisi Artline finalement et pas une autre école ? Même si tu l'as un petit peu dit déjà auparavant. Si tu peux le résumer, tu peux. Résumer, oui, c'est entre toutes les options des écoles en ligne où ils faisaient des formes d'art ou de game art ou dans un domaine qui me plaisait. Artline, c'était vraiment le meilleur. Je pense, logiquement, c'était le meilleur. Je pense quand même que c'était le moins cher aussi, ce qui est bien. Mais, ouais, je n'avais pas de doute que c'était vraiment pour moi de choisir cette égale. Du coup, comme tu arrives en fin de prépa, tu souhaites t'orienter dans quel cursus maintenant ? Dans le concept d'art et l'illustration en deuxième année. D'accord. OK, ça marche. Du coup, je vais redonner la parole à Léo qui est en prépa game. Voilà, je vais poser un petit peu les mêmes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer à ton tour les démarches que tu as entrepris pour rejoindre Artline ? Du coup, alors moi, pour rejoindre Artline, tout d'abord, je n'ai pas connu l'école tout de suite. J'ai d'abord tenté d'approcher une autre école de game design, mais au moins d'autres égales avaient été refusées. Et en cherchant un petit peu sur Internet d'autres écoles du même type, j'ai trouvé Artline. Et la particularité qui m'a intéressé, c'était le fait que c'était une école à distance. Déjà ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, ça allait m'éviter de devoir faire un déménagement actif. Enfin voilà, il y avait énormément de choses à prendre en compte et que là, je n'avais pas besoin, je n'avais pas vraiment besoin d'y penser à ce moment-là. Donc j'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient, je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, moi comme je suis en prépa game, j'étais intéressé par cette prépa-là, donc je me suis informé sur cette prépa. J'ai trouvé très intéressante, j'ai trouvé qu'au niveau des tarifs pour la payer, c'était moins cher que les écoles, enfin, les autres écoles privées où c'est plus du présentiel, ce qui faisait que ça m'intéressait beaucoup parce que je m'étais prévu un budget qui était plus élevé et là, je trouvais une école qui demandait moins d'argent. Donc du coup, voilà, c'est toutes ces petites choses en fait qui ont fait que j'ai décidé de participer moi aussi justement à la fameuse journée porte ouverte qu'il y avait eu l'année dernière. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ça, voir les autres personnes, les autres apprenants qui parlaient de hardline, tout ça, donc voilà, ça me conforta encore plus dans l'idée de pouvoir rejoindre l'école et puis après, voilà, j'ai pu passer quelques coups de fil, voir un peu comment ça se passait, faire un entretien téléphonique, envoyer un portfolio avec quelques projets personnels que j'avais fait et puis voilà, on m'a dit assez rapidement que je convenais en fait, que j'avais largement le niveau nécessaire pour rejoindre la prépa et voilà, on m'avait juste dit ne plus qu'à attendre le financement pour pouvoir m'inscrire et puis c'était réglé. Voilà. Ok. Du coup, ça me permet de rebondir sur la partie finance. Comment tu finances ta formation ? Du coup, je finance moi-même. J'avais tenté un financement par le biais de Pôle emploi mais pareil, qui a été refusé. Donc du coup, voilà, j'ai dû financer moi-même mais comme j'ai dit précédemment, j'avais travaillé pendant 2-3 ans, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté donc du coup, j'ai quand même une stabilité financière pour l'instant. Voilà, j'ai de quoi déguer l'école jusqu'aux 3 années en tout cas. Donc voilà, il y a ça. Je suis encore un peu du chômage et je pense peut-être du coup, devoir peut-être travailler un petit peu à côté, trouver un petit emploi à temps partiel histoire d'en ramener encore un peu d'argent. Mais voilà, pour l'instant, je finance moi-même et c'est pas un problème. Ok. Et du coup, tu es intéressé par quel cursus après la prépa ? Donc moi, après la prépa, je suis vraiment intéressé par la prépa donc game design. C'est vraiment la prépa et donc le bachelor suite à la prépa qui m'intéresse et qui m'intéresse à l'époque et qui m'intéresse toujours aujourd'hui. Et du coup, voilà, après avoir vu déjà une bonne partie de la prépa de cette année que je fais, voilà, ça me conforme à l'idée de rester en jeu, de rester en game. Ok, ça marche. Merci pour tes réponses. Je vois qu'il y a une question qui pop dans le Q&R. N'hésitez pas à utiliser cet onglet pour poser vos questions et on prendra un temps juste après l'interview et la présentation des projets de Léo et de Léo pour répondre à vos questions. On va passer du coup plutôt à la partie ouverture sur l'univers d'artline, comment fonctionne la formation, voilà, une petite projection sur la vie d'un artliner et la vie du coup des Léo qui sont parmi nous. Du coup, Léo qui est en art, est-ce que tu peux nous donner un aperçu un petit peu de comment fonctionne Artline ? Bien sûr. Du coup, de façon technique, on reçoit les cours, les vidéos préregistrées par les mentors le dimanche et moi, je préfère travailler, je regarde toutes les vidéos le dimanche ou lundi ou mardi avant le live qui généralement est dans la fin de la semaine. généralement, je vais aussi faire un sort de mini-zoom ou un discord avec des collègues de ma classe, comme ça, on peut parler, discuter des exos ensemble, parce que c'est très important pour moi de participer aux communautés de l'école, je crois que pour moi, c'est vraiment la meilleure chose pour mon travail, pour le progrès que j'ai fait pendant l'année et du coup, vers jeudi, vendredi, on va avoir un Zoom collectif avec la classe et le mentor, on va travailler de ce qu'on a fait pendant la semaine, de travailler de livrer des exos, des consignes, si on avait des questions sur les exos, ce genre de choses, on a toujours des retours sur le travail, des choses qu'on peut même améliorer, des choses qu'on aime, c'est juste une sorte d'échange entre le mentor et nos collègues et puis dimanche, on dépose tout, enfin dimanche le plus tard, on dépose tout sur le drive, le Google Drive, c'est un drive collectif, on a des dossiers pour déposer nos travaux et puis on est noté sur ça la semaine prochaine après. Ok, top, merci pour cet aperçu, du coup finalement t'as même répondu à ma prochaine question qui était sur le déroulement d'une semaine avec déblocage des vidéos en début de semaine, live avec mentor plutôt en milieu fin de semaine vers le jeudi, vendredi généralement et puis le dépôt du travail que t'as pu améliorer avec les retours des mentors et les feedbacks à déposer du coup plutôt sur la fin de semaine le dimanche généralement. Merci. Top. Du coup, je vais me tourner vers Léo qui est en game. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe l'accompagnement des apprenants chez Artline ? Alors du coup, l'accompagnement des apprenants, ça se passe surtout de deux manières différentes. Ça va se passer au niveau de tout ce qui est responsable pédagogique, référents, ce genre de choses. Voilà, c'est des termes qu'on a pour que de toute façon les gens vont apprendre au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, en fait, les responsables pédagogiques, c'est compliqué vraiment de dire vraiment leur, comment on appelle ça, leur fonction. Et voilà, eux, ils sont là vraiment au niveau, c'est vraiment eux qui sont au niveau de l'école, au niveau de tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui touche au programme, au programme. C'est vraiment à eux qu'il faudra poser des questions, au programme général. Et après, on a les mentors, donc eux qui sont là vraiment, un accompagnement pour chaque UV, donc on appelle ça une UV. C'est vraiment chaque chapitre que les personnes vont voir au fur et à mesure de l'année. Voilà, il y en a, ça dépend des cursus, mais en général, il y en a peut-être 8, 9, ou même plus, ou moins, ça peut dépendre. Et voilà, les mentors, ils sont vraiment là en fait pour nous accompagner au fur et à mesure de l'avancée du chapitre en question. Voilà, si on a des questions à lui poser par rapport au coût, par rapport même à des choses qui n'ont pas forcément rapport avec le cours, mais rapport avec l'univers qu'il nous apprend en général, que ce soit du jeu, de la 3D, de la 2D, du dessin, voilà, on pourra toujours nous, on pourra toujours lui poser des questions si on veut savoir comment on fait ceci, comment on fait cela, sans pour autant que c'est directement un lien avec les cours, les exercices. Mais voilà, il sera aussi là, enfin les mentors seront aussi là pour nous aider, nous accompagner au fur et à mesure des cours qu'on fait, voilà, si on a des choses qu'on a du mal à comprendre au niveau des exercices. Voilà, on a une plateforme qui est appelée Slack, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est une plateforme à laquelle on peut poser des questions, le mentor peut y répondre, mais même les autres apprenants peuvent y répondre aussi s'ils pensent avoir la réponse. Donc voilà, donc il y a vraiment au niveau de l'accompagnement en général, on n'est pas délaissé du tout en fait, on a toujours une question en tête, on peut toujours la poser à quelqu'un et on a des retours assez rapides. Merci. Juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Léo Game, du coup, Slack, c'est une plateforme qui ressemble beaucoup à Discord, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous ce soir qui utilisent aussi Discord, donc l'avantage aussi c'est de ne pas être perdu puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont similaires à Discord. Voilà. Yes, tout à fait. Et justement, pour synthétiser ce que tu disais, Léo, il y a l'équipe pédagogique qui accompagne, donc les mentors comme tu l'as souligné, les responsables pédagogiques qui en fait vont créer le programme et le cursus et le nourrir au fur et à mesure et les référents expérience formation, mon rôle notamment, qui, voilà, on est là pour vous accompagner, pour vous répondre sur Zoom en visioconférence ou sur Slack, notre messagerie instantanée. Du coup, je vais m'adresser à Léo, Ar maintenant, est-ce que tu as le sentiment de te sentir parfois seule au niveau d'Artline ou au contraire, est-ce que tu arrives à créer du lien, tu l'as déjà un petit peu dit auparavant, mais est-ce que tu as réussi à créer du lien avec d'autres apprenants de ta classe ou d'autres cursus par exemple ? Ah, ton micro est ici. Bien sûr, j'ai tout de suite, on nous a parlé de l'importance du fait qu'on doit participer au Slack et dans les zones communes et on doit pendant les zones, les lives, les cours le vendredi, jeudi avec les mentors qu'il faut surtout ne pas hésiter à parler avec eux et parler avec les collègues parce que sinon, vite fait, on va s'enterre un peu seul, surtout qu'on ne les voit pas face en face tous les jours du lundi au vendredi. Et du coup, directement, je suis allé dans le Slack et je suis allé dans plein de canals différentes dans le feedback concept illustration, dans le feedback P1 Art, plein de choses et je suis allé dans le Game Art ou même dans le Game Design, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais juste pour créer des liens avec des gens, des collègues qui sont dans la même année ou juste des gens qui sont à l'école. Et tous les jours, on a plein de zones communes. On a des zones communes le matin, le soir, l'après-midi pour manger. C'est pratiquement toujours rempli. Enfin, comme moi, je suis, c'est rempli de plus de 20 personnes généralement. Même plus pour les, le soir, des fois, on a eu 80 personnes dans un Zoom et du coup, ça fait une grande salle remplie de gens où on peut parler, on peut discuter, on peut, on peut juste échanger nos expériences, nos travaux, ce qu'on fait, le progrès qu'on fait surtout. Pour moi, c'était très important le progrès que je faisais pendant l'année. Dès que j'entrais dans un nouvel UV, je trouvais un Zoom commun qui semblait un peu à l'UV avec des gens qui l'ont déjà fait ou des gens qui le faisaient dans le B2, le B3 ou même le Masters. Justement, pour avoir un peu de retour pour les gens qui sont un peu dans le même cercle que moi. C'était juste très bien pour moi parce que directement, vite fait, j'ai commencé à avoir des amis. Même hors l'école, j'ai parlé sur Discord, on faisait des jeux ensemble, on parlait le soir. C'était juste très bien pour moi de pouvoir créer un sort de liens avec des gens à l'école. Ok, super. Léo Game, est-ce que tu rejoins aussi ce que dit Léo, du coup ? Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec lui au niveau d'un mentor et d'autres apprenants qui sont tous sur Slack avec qui on peut échanger donc que ce soit au niveau des cours ou au niveau d'autres choses. Comme il l'a dit aussi, il y a tous les lives communs qu'il y a un peu tous les jours, toute la journée pour plusieurs thèmes différents que ce soit la game design, game art, 3D, VFX, plein de choses. Il y a vraiment de quoi faire et puis voilà, il y a aussi la possibilité de, comme il l'a dit, que certains peuvent créer un Discord pour qu'on se retrouve pour ça en dehors des cours ou même pour pouvoir en parler. Dans mon cas, en tout cas, au niveau de mon groupe, on a mis en place des genres de petits événements entre nous pour s'aider sur les exercices ou pour discuter, pour jouer un peu à certaines soirées, renforcer les liens. Et puis voilà, on a Slack qui permet vraiment de retrouver tous les apprenants, tous les mentors, tous les référents, responsables qu'il y a sur Heartline. Et voilà, il y a aussi, comme Léo a dit, il y a plein de canaux différents auxquels on peut s'ajouter. Donc ça peut être par rapport à notre cursus qu'on fait, mais ça peut être aussi, on peut très bien regarder ce qui se passe pour les autres cursus, voir un peu ce qui se passe en art, ce qui se passe en 3D ou même juste les canaux pour trouver des personnes qui habitent dans la même région que nous, ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment tout qui est fait pour qu'en fait, on se sente le moins seul possible. C'est un peu ça, on fait vraiment en sorte que la communication au sein de l'Heartline soit là. Merci. On sent en tout cas dans vos retours qu'il y a une vraie communauté derrière. Voilà, tous les apprenants ont accès à la messagerie instantanée Slack, les mentors aussi sont présents dessus. Voilà, en étant sur ce réseau interne, vous commencez aussi à créer votre réseau de professionnels, à communiquer entre vous, à vous faire peut-être des futurs collègues. Donc voilà, on essaye en tout cas de faciliter les échanges avec cet outil et c'est assez pratique pour que vous puissiez discuter entre vous. Est-ce que du coup, Léo Gagne, tu peux nous expliquer un petit peu comment sont évalués les exercices tout simplement en cours d'année ? Alors du coup, les exercices, ils sont évalués avec, alors chaque exercice est évalué sur cinq points. Donc ça dépend chaque semaine, on a plusieurs exercices à rendre. Ça dépend certains pourront avoir deux, trois, quatre, cinq, ça dépend. Et en fait, chaque exercice est noté sur cinq points. Cinq étoiles, ça dépend. Voilà, c'est un système de petites étoiles, de petits points. Et une fois tous ces points ajoutés, ça nous fait une moyenne de la semaine qui est sur cent. Donc voilà, si on n'a que des cinq partout, évidemment, on a une moyenne de 100 sur cent. On peut avoir des moyennes de 90, 85, peu importe. Ensuite, chaque semaine, ça se passe de la même manière. On a toujours chaque exercice qui est noté sur cinq et ensuite, ils sont rassemblés pour former une moyenne de la semaine et ainsi de suite. Et une fois que toutes les semaines du chapitre en question qu'on est en train de faire est terminée, toutes les moyennes sont rassemblées pour former une moyenne générale de l'UV et c'est vraiment elle qui va pouvoir montrer généralement comment on s'en est sorti durant l'UV. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ok, top. Oui, c'est ça en fait. Vraiment bien résumé pour le coup des évaluations par parcours, donc par semaine, par exercice qui sont à rendre à la fin de la semaine comme on le disait tout à l'heure le dimanche soir généralement. Et puis voilà, toutes ces notes additionnées, vous avez une moyenne et généralement les mentors peuvent aussi vous faire des retours en direct pendant les lives, vous donner des commentaires en direct. Donc voilà, pour cette partie évaluation, une petite question pour Léo Arr, est-ce que tu pourrais juste nous donner un petit aperçu de ton organisation chaque semaine ? Comment est-ce que tu t'organises entre les vidéos, les exercices, les rendus, etc. Alors déjà, dimanche, je reçois les cours les vidéos préregistrées et les exercices, les consignes et tout et du coup, je vais regarder toutes les vidéos dans un premier temps juste pour avoir un peu de contexte, surtout si c'est le début de l'UV, juste un peu pour savoir exactement ce qui va se faire dans cet UV. Alors généralement, si c'est un truc comme Photoshop où on apprend un nouveau logiciel, c'est un peu plus difficile parce que un nouveau logiciel, c'est toujours un peu difficile à apprendre, mais après Photoshop, tous les trucs à Adam, c'est assez simple. et du coup, généralement, j'ai le travail qui va être présent, ça dépend, mardi, mercredi, jeudi, généralement, j'ai beaucoup de travail à faire, du coup, ces jours-là, généralement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais entre-temps, en attendant le bus ou si je n'ai rien à faire au travail, je vais juste faire des petits croquis, des choses comme ça, si ça a à voir avec l'UV. Après ça, jeudi, vendredi, je vais faire quelques exos juste pour présenter avec le mentor pour avoir un retour et pour avoir un truc à présenter. Et puis, le week-end, je vais passer beaucoup de temps à finaliser tous les exos et exercices pour avoir une bonne note et puis, juste peut-être renvoyer un dernier message au mentor pour avoir un retour final parce que, généralement, même si c'est le week-end, des fois, il y a beaucoup de mentors qui sont libres à donner des retours, qui aiment bien ça, ils aiment bien qu'on participe dans Slack ou directement avec eux. Et est-ce que tu envisages par la suite de faire un stage ou une alternance ? Yes. C'est très important pour moi. Cette année, j'ai commencé à faire quelques connexions hors l'école et aussi par l'école, j'ai créé des connexions professionnelles pour ensuite, dans le deuxième année, je compte faire un stage ou dans concept art, illustration, peut-être dans les comics ou juste dans un domaine qui me plaît vraiment. Parce que je finis le travail cette année, du coup, si je ne fais pas de stage, j'aurais juste l'école à déduire à 100%, ce qui est bien, c'est très bien, mais j'ai déjà trouvé un équilibre avec le travail, du coup, j'aimerais bien échanger le travail professionnel avec un stage professionnel, ce serait parfait pour moi. OK. Et toi, Léo, en prépa game, est-ce que tu envisages aussi un stage ou une alternance l'année prochaine, par exemple ? Alors, du coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est que cette année, il n'y a pas de stage ou d'alternance, mais il y en aura certainement pour les années qui suivent, et là, par contre, ça m'intéresserait beaucoup, un stage, de préférence ou d'alternance, si possible, je trouve que ça apporte beaucoup plus, j'ai déjà fait d'alternance par le passé, donc je sais que ça peut beaucoup apporter, mais voilà, un stage aussi, j'aimerais beaucoup en faire un, personnellement, je suis amené, je vais souvent être amené à déménager vers Montpellier cet été, donc comme je sais que c'est une ville qui a quand même pas mal de, enfin, quelques gros studios de jeux vidéo et même pas mal de petits studios indépendants, je pense que ce serait un bon endroit où vous trouvez un stage ou une alternance, donc voilà. Ok, pour apporter quelques précisions par rapport aux stages et aux alternances, les stages sont autorisés, en fait, à partir de la fin de la prépa jusqu'à la fin de la deuxième année de bachelor et on autorise les contrats de professionnalisation plutôt en troisième année, donc voilà, l'alternance, en fait, c'est le terme qui veut dire, qui définit le rythme, mais voilà, les stages, en tout cas, alternés sont autorisés en fin de prépa et en deuxième année et les contrats pro plutôt sur la troisième année de bachelor et justement, les apprenants qui sont en recherche de stages ou de contrat pro prennent contact généralement avec leurs référents pour leur faire part de leurs projets. C'est des sujets qu'on aborde souvent en bilan, voilà, ce sont des moments d'échange, des temps réflexifs qu'on a de manière assez régulière au courant de l'année. On peut rencontrer les apprenants aussi en dehors de ces bilans-là, bien évidemment, s'il y a une opportunité de stage ou de contrat pro qui arrive, voilà, on peut faire un échange dès que les apprenants ont besoin, mais effectivement, c'est un sujet qu'on aborde ensemble tout au long de la formation en fonction des projets de chacun puisque les suivis sont individualisés. Ok, du coup, je vous propose de présenter un projet chacun que vous avez sélectionné. Je vais partager mon écran. On va voir si ça va fonctionner. Hop. Alors, tac. Je vois bien, du coup, Lara, si tu peux me dire si on voit bien mon écran. Oui. Ok, merci. Hop. Du coup, je vais laisser la parole à Léo Rewinski qui est en prépa art pour qu'il puisse nous présenter son projet et n'hésite pas à me dire si tu souhaites que je passe à la slide suivante. Ok, merci. Alors, voici un projet que j'ai fait pendant l'UV Digital Painting. C'était vraiment le... Cet UV, c'était très important pour moi parce que je voulais surtout faire un truc du genre matte painting ou juste concept art et du coup Digital Painting, c'était très important pour moi d'apprendre tout ce que j'ai pu pendant cet UV. Alors, ça, c'était... Ce projet-là, je l'ai fait, j'ai commencé, c'était cinquième semaine, alors vraiment vers la fin. Avant ça, on faisait beaucoup de... On parlait beaucoup de composition et de comment attirer l'œil vers des endroits spécifiques, comment utiliser les contrastes, ce genre de choses. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup de... de techniques. J'ai utilisé qu'une seule broche Photoshop pour faire ça. et du coup, c'était un peu... J'aime bien... J'avais une idée en tête vraiment spécifique, mais j'avais pas encore le technique de comment le rendre fidèle à l'idée que j'avais en tête. Et du coup, j'ai pas pu vraiment le terminer. je sais pas combien de notes j'ai eues pour... pour ce projet-là. Peut-être un 3 sur 5, je sais pas. Mais après quelques mois, après l'UV, je suis retourné vers ce... vers ce projet. Avec les nouvelles techniques que j'ai apprises soit sur YouTube ou à l'école, j'ai pu enfin améliorer mon projet et le mettre vraiment... comme j'avais en tête au début. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors ça, c'est le résultat terminé. C'est inspiré par The Last of Us Tour 2 de Naughty Dogs. C'était... C'est juste Ellie qui est entrée dans une banque et on sait pas exactement ce qu'elle voit. On voit juste un peu de... C'est un peu de mystère mais aussi un peu... Comment dire ? C'était juste un peu de danger, c'est sûr, parce que la larme visait sur un endroit. On ne sait pas ce qu'elle voit. On sait que c'est un peu noir, un peu sombre, et tout. Elle ne voit pas beaucoup non plus, je pense. Je ne l'ai pas demandé si elle voit, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle voit des choses très claires. Du coup, elle marche un peu lentement. Et voilà, tout simplement, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est mon... C'est un fond d'écran sans mon iPad, du coup. C'est un peu... C'est un... C'est peut-être... Je pense que c'est mon préféré de toute la nuit, je ne suis pas sûr. Mais, yes. je ne sais pas quoi d'autre j'ai à dire sur ça. Du coup, je vais parler un peu de technique que j'ai fait par améliorer. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, j'ai utilisé Blender. C'est un logiciel qu'on a pris je crois trois UV avant DigiPainting ou deux UV avant. Du coup, j'avais quelques bases en savoir comment utiliser le logiciel les fonctionnements des caméras dans le logiciel. C'est un logiciel gratuit. Vous pouvez télécharger sur Steam. Du coup, c'est un truc que vous pouvez apprendre à utiliser même avant l'UV ce qui est très bien. Comme ça, vous avez déjà une base dans le logiciel. Et du coup, moi, ce que je voulais surtout c'est avoir une cohérence, une bonne perspective. Et du coup, j'ai fait un sort de salle. j'ai mis trois murs tout simple et ça m'a pris 20 secondes pour le faire juste pour avoir une bonne perspective et ne pas avoir des lignes un peu abordées partout qui vont confondre le message et la lisibilité de l'image. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai utilisé une technique que je n'ai pas encore appris à l'école mais je sais que ça va être abordé dans la deuxième année. C'est le photo bashing. Le photo bashing, c'est une technique de comment c'est un mélange entre le digital painting et juste du Photoshop. Alors, on va ajouter des images faites par une caméra et on va l'incruster dans une image et on va mélanger des éléments d'une image pour donner une détection beaucoup plus réaliste. Je l'ai mal écrit par là. Oh no. Et du coup, voilà, parce que je n'ai pas encore la technique ni la patience pour dessiner de l'herbe tellement réaliste et tellement détaillée qu'en fait, j'ai pris des images de l'herbe et puis j'ai mis sur l'image sur la peinture que j'avais déjà faite, tout sur Photoshop et puis ensuite, j'ai déformé un peu, j'ai repassé avec une brosse très très fine et puis j'ai donné un peu une sorte de style, un style graphique dans l'image parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop trop réaliste non plus, je voulais un peu des textures de broche. Alors, on peut voir à gauche dans le premier image, on a des petits des petits cercles à droite de l'image, c'est un peu des textures des broches que j'ai pas oublié de l'effacer et de le mélanger mais ça donne un peu une texture quand on voit que c'était fait à la main, que c'était fait digitalement dans Photoshop qui a des broches, on peut voir, j'ai mis des petits easter eggs partout comme ça, des petits des endroits que j'ai pas oublié d'enlever mais des choses, des imperfections que j'ai voulu garder. qui a aussi mis beaucoup de détails dans tout ce qui est le nom en français, je sais pas du tout et en anglais, je le connais non plus, je l'ai complètement zappé. C'est le c'est un peu le vibes, c'est le c'est un perspectif atmosphérique peut-être, on peut dire ça comme ça. L'ambiance. L'ambiance, voilà, c'est vraiment des endroits où je, ils étaient plus nets avant et puis je suis allé et j'ai enlevé des détails parce que sinon ça fait la Lisbeth est un peu trop difficile la Lisbeth n'est pas bonne et du coup ce que j'ai fait c'était j'ai enlevé des détails dans tout ce qui est l'arrière-plan pour donner un peu cette idée de profondeur dans une image 2D c'est un peu difficile de peindre de la profondeur et de voir que vraiment c'était 3D mais tout ça c'est en fonction de détails c'est l'atmosphère dans l'image j'ai des endroits aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autre je crois que c'est à peu près tout voilà je pensais mettre un peu de sang partout mais voilà c'est un peu le temps est un peu mystère du coup c'est voilà tout simplement c'est 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 une banque absolument déchirée absolument détruite voilà en tout cas Léo il y en a plein qui disent sur le chat que c'est incroyable et qu'on voit vraiment la progression aussi du travail qui a été faite donc parce que c'est impressionnant quand même et donc ça c'est un projet que tu as présenté là à la enfin pour ton passage en année super je l'ai mis dans le portfolio j'ai une petite section où je parlais de progrès que j'ai fait en tant que projet personnel vu que le premier rendu c'était ce que j'ai montré dans l'UV du digital painting mais ce que j'ai voulu montrer c'était cette image finale mais voilà j'avais pas encore la technique du coup quelques mois plus tard j'ai appris parce que j'ai voulu vraiment mettre ça dans le je voulais montrer aux gens je voulais savoir que c'était possible à faire du coup j'ai appris toutes les techniques j'ai passé beaucoup d'heures à refaire tout mais j'ai gardé la même position de la fille de Ellie c'est le même endroit dans l'image parce que sinon voilà c'est juste pour garder que c'est la même image c'est la même on voit bien l'évolution je pense des deux dans les deux images j'espère c'est aussi pour ça qu'on demande aux candidats de nous envoyer un petit portfolio même pour la prépa parce que ça nous permet aussi d'avoir une idée de la progression aussi qui est faite tout au long de l'année et on peut voir que c'est assez assez conséquent effectivement donc je pense qu'on va passer au travail de Léo de l'autre Léo maintenant j'avance un petit peu ok et du coup Léo c'est à tout merci du coup moi je vais parler du projet un projet que j'ai fait vers le début de l'année donc un petit jeu que j'ai créé que j'ai nommé No Gravity donc pour vous expliquer vite fait voilà c'est un petit jeu que j'ai fait sur un logiciel qui est proposé par la formation un petit logiciel gratuit pour trouver en open source je ne sais pas trop vous spoiler comment il s'appelle ou ce genre de choses mais voilà c'est un petit logiciel avec lequel on peut faire pas mal de petits jeux c'est un peu limité parce que c'est pas non plus du Unity ou du Unreal Engine mais ça reste qu'on peut faire pas mal de petites choses avec et si on a assez d'imagination on peut aller assez loin avec ça du coup on va passer à la prochaine side du coup pour les débuts du projet première chose qu'on fait on va pas tout de suite enfin j'ai pas été comment dire on va pas tout de suite créer le jeu mais on va d'abord écrire des règles des fonctionnalités détailler des actions pour le personnage qu'on va mettre en place donc voilà au départ c'est pas mal de communication autour du projet donc on va dire comment va fonctionner le jeu comment se passe comment est régler la caméra quel type de jeu entre guillemets si on préfère partir plus sur quelque chose on va dire action ou plus peut-être infiltration ce genre de choses mais voilà c'est vraiment on parle du concept on parle un peu de l'histoire voilà donc personnellement voilà donc Gravity c'est un jeu où il n'y a plus vraiment il n'y a plus de gravité où le personnage donc un petit robot en fait qui doit essayer d'échapper d'un petit complexe d'un petit complexe spatial il doit retrouver des morceaux d'une antenne qui a été un peu déchiré à cause de plusieurs explosions ce genre de choses et voilà donc le jeu est habité par des extraterrestres qui ont envahi le complexe il faut retrouver les quelques morceaux d'antenne qui pourraient réparer et pouvoir s'en aller donc ça c'est un peu le concept voilà ça c'est un concept rapide donc il y a plein de fonctionnalités qu'il faut mettre en place donc il faut voir si elles sont applicables dans le logiciel voilà pour ça on peut quand même s'amuser à aller tester dessus pour faire plein de tests ça c'est quelque chose que j'ai terminé à faire tout au long de ce chapitre pour créer le jeu c'est vraiment on fait des tests tout le temps pour vérifier que ce qu'on veut mettre en place ça puisse marcher donc voilà donc là c'était vraiment on imagine les fonctionnalités on met en place le concept on met en place toutes les actions que le personnage peut faire comment il l'est fait il faut aussi dire sauf qu'elle touche sauf qu'elle touche qu'on appuie parce que voilà il faut qu'on puisse savoir comment ça joue clairement donc voilà ça c'est vraiment les débuts du projet du coup la slide suivante s'il vous plaît merci du coup pour un peu continuer sur ça j'ai dû créer quelques ce qu'on appelle des logigrammes c'est vraiment des petits symboles avec du texte à l'intérieur qu'on peut ensuite accrocher aux autres pour expliquer de manière logique et schématiser comment fonctionne telle ou telle chose donc voilà personnellement d'abord j'en ai un qui parle du joueur j'en ai un qui parle des objets récupérés j'en ai un autre qui parle sur la comment finit le jeu la fin de jeu voilà on peut dire que le personnage peut se faire attaquer s'il fait attaquer il prend des dégâts s'il ne prend pas de dégâts il ne perd pas de santé il peut bouger un peu dans toutes les directions il peut utiliser des propulseurs pour se pouvoir dans l'espace à cause de la non présence de gravité justement voilà on peut dire que s'il passe sur une pièce à ramasser il la ramasse s'il ne passe pas dessus il ne bougera pas il n'aura pas dans son inventaire l'inventaire ne bougera pas c'est plein de petites choses à mettre en place auxquelles il faut penser voilà et ça reste aussi on reste dans la continuité du fait qu'il faut faire des tests pour voir si ça fonctionne et après expliquer comment ça fonctionne donc voilà pareil pour les objets à ramasser ça j'ai déjà expliqué mais voilà pareil pour l'antenne à réparer si on a telle antenne enfin telle pièce d'antenne on la rapporte et du coup voilà ça dit si ça marche donc si on a une antenne avec nous enfin un pouce d'antenne on la rapporte est-ce que ça marche ou pas enfin voilà c'est plein de choses auxquelles il faut penser et voilà donc ça prend pas mal de temps quand même à faire il faut avoir une certaine logique et puis comme je dis il faut tester assez régulièrement pour vérifier que ça marche et pouvoir l'expliquer de la meilleure manière qu'il faut voilà puis du coup la slide suivante s'il vous plaît merci et après du coup là on va vraiment commencer à créer j'ai vraiment commencé à créer le jeu voilà j'ai une petite capture d'écran voilà pour montrer un petit peu la forme que ça prend et puis donc à gauche de l'écran j'ai fait aussi j'ai terminé à faire un niveau enfin à créer le niveau le design donc en 2D donc vraiment j'ai préféré une vue du dessus on avait plusieurs façons de le faire on pouvait très bien le faire vue de côté vue de 3 quarts voilà je préférais vue du dessus voilà j'ai fait un petit niveau voilà fait ça très simplement sur on peut faire ça sur illustrator sur photoshop ou peu importe on peut schématiser la chose voilà mettre enfin légender surtout le niveau que j'ai pu faire voilà pour expliquer qu'est-ce qui correspond à quoi comment fonctionnent telle chose savoir où sont placées les choses et ça fait partie des éléments qu'il faut savoir communiquer en fait quand on fait un projet donc voilà ça aussi c'est un niveau que j'ai fait évoluer au fur et à mesure voilà et puis voilà c'est là que le jeu commence à créer au fur et à mesure il prend de plus en plus de forme et voilà ça se rapproche de plus en plus de ce qu'on veut faire on continue enfin je continue toujours de faire des tests vérifier toujours que ça fonctionne qu'il n'y ait pas de bug voilà je m'amuse très souvent à le refaire du début à la fin c'est pas très long à faire évidemment mais à le refaire assez souvent pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug qu'il n'y ait pas de problème durant toute la continuité et voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais changer entre temps qu'est-ce que je pourrais améliorer et voir si la suite ça ne gêne pas le reste donc voilà mais voilà c'est toujours quelque chose de très qui est très satisfaisant à faire en fait voilà de se rendre compte qu'il y a un problème de le résoudre de voir qu'après ça marche à merveille que tout s'emboîte super bien voilà c'est vraiment super et du coup la prochaine slide s'il vous plaît puis du coup voilà donc à la fin petit ce qu'on appelle un playtest pour ceux qui ne connaissent pas on fait tester le jeu à une personne qui ne connaît pas du tout le projet donc il ne sait pas du tout ce qu'il attend donc ça peut être quelqu'un de son entourage ça peut être un collègue de travail quelqu'un de la famille peu importe donc du coup on fait tester le jeu et du coup en général on le laisse faire pour voir un peu comment on réagit face à telle ou telle chose voir si une personne qui joue vraiment au jeu voir comment voir comment elle va réagir donc là de mon côté voilà j'ai fait jouer quelqu'un j'ai regardé ses réactions regarder comment la personne jouait et me dire ah mais ça je pense que ce serait plus voyant mais la personne ne l'a pas vue du tout et bah c'est complètement à côté et bon je vais faire en sorte de le rendre plus voyant pour le rendu du projet voilà c'est plein de petites choses qu'il faut faire pour ça à la fin du playtest on essaie de prendre le plus de notes possibles pour voir un peu qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas pour pouvoir faire les dernières modifications en point de vue du projet donc voilà donc c'est une étape qui est assez importante parce que du coup on pense que souvent le jeu est fini qu'il est nickel et on se rend compte qu'en fait il y a des choses qui peuvent poser problème parce que nous quand on a en tout cas moi personnellement quand j'ai créé le jeu je me suis dit c'est bon ça ça marche et parce que je sais que je l'ai mis en place alors qu'une personne qui ne sait pas comment fonctionne le jeu peut passer très facilement à côté ou ne pas comprendre le concept et du coup il faut prouver un moyen de le rendre plus simple enfin en tout cas plus visible ou plus simple à comprendre et du coup voilà donc à la fin j'ai pu rendre mon projet le mentor était assez content de mon travail il m'a dit que c'était un concept qui était assez particulier parce que la plupart du temps la fonction de graphité dans le logiciel est très peu utilisée donc le fait que j'ai vraiment fait en sorte que mon gameplay tourne autour de ça ça a pas mal joué donc voilà je me suis sorti avec une bonne note 4 ou peut-être même 5 sur 5 je ne sais plus trop mais voilà donc j'étais content de faire ça parce que ça touchait raban à tout ce qui était game design et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la prépa et dans le bachelor à suivre donc voilà donc personnellement j'étais content de faire ça de voir mon projet se construire au fur et à mesure donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus super merci à vous pour vos présentations je vais arrêter le partage d'écran du coup super merci à vous en tout cas ça se voit que vous êtes passionnés ça se ressent vraiment que vous avez pris du plaisir et qu'il y a beaucoup de travail derrière donc voilà merci vraiment pour vos présentations on va terminer cette interview avec encore quelques petites questions et puis on passera aussi à la partie Q&A parce qu'il y a encore quelques questions en attente du coup Léo en prépa art est-ce que tu as une idée du métier que tu souhaiterais faire après la formation alors oui j'ai une idée j'ai plus une idée précise parce que j'ai au courant de l'année j'ai eu une UV anatomique qui m'a un peu bouleversé parce que j'aimais tellement et du coup j'ai un peu changé l'idée que ce que je vraiment voulais faire en tant qu'arrière donc ça reste toujours dans le concept art et l'illustration que ça soit peut-être du chara design ou le matte painting des décos l'environnement en tout cas ça reste toujours dans le concept art ok et Léo en game du coup on a déjà une petite idée mais est-ce que tu as plusieurs projets après la formation oui du coup comme je dis précédemment moi ce qui m'intéresse c'est le game design le métier de game designer donc vraiment la mise en place des règles de jeu des fonctionnalités et de la manière dont on va être joué le jeu c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et là de pouvoir le mettre en pratique ça me plaît beaucoup donc c'est vraiment un métier qui m'attire beaucoup et que j'aimerais pouvoir faire plus tard ça et puis aussi le métier de level designer pourquoi pas là on est vraiment autour de comment se passe le niveau comment il est agencé comment fonctionne les règles sont en place comment il s'applique dans le niveau à quel endroit à quel moment plein de ce genre de choses donc je trouve ça assez intéressant aussi voilà c'est un peu ce métier là qui m'intéresse ok et comment est-ce que vous appréhendez votre entrée sur le marché du travail ce que vous avez déjà pensé un peu à la suite Léo en art par exemple je pense que je vais profiter des connexions que j'ai que j'ai créé pendant mon temps ici chez Artline notamment ceux que j'ai créé cette année je sais que c'est pour le caral design tout ça c'est le concept art en général c'est un domaine qui est qui est très populaire du coup j'espère en tout cas que les connexions et le travail que j'ai fait dans le premier deuxième et troisième année vont être suffisants pour pour entrer dans le domaine le plus rapide possible ok tu me tournes du coup vers Léo Game comment tu appréhendes toi ton arrivée sur le marché du travail bah moi du coup je suis assez duré de voir comment ça se passait c'est un peu encore un peu de mystère autour de ça parce que voilà c'est c'est vraiment un type comment dire c'est un domaine qu'en tout cas je trouve assez particulier quand même parce que c'est beaucoup de la création et voilà j'ai beaucoup connu des entreprises très classiques avec à chaque fois un domaine marketing commercial informatique enfin c'est toujours des trucs très très carrés très nickel et là on parle sur quelque chose de beaucoup plus créatif avec plein de corps de métiers ou même certains que je ne connais peut-être pas encore d'ailleurs je pense donc voilà mais je suis quand même assez confiant parce que voilà j'ai quand même vraiment envie d'y arriver je vois que c'est en tout cas game designer c'est un métier qui manque pas d'offres ça m'arrive de regarder des offres d'emploi dans plusieurs villes différentes et de voir qu'il y a quand même continuellement des offres dans ce secteur là donc je sais que j'aurai ma chance donc voilà merci du coup pour conclure cette interview que direz-vous à quelqu'un qui souhaite rejoindre l'école voilà en quelques phrases qu'est-ce que vous pourrez dire à un ami un proche un collègue une personne qui serait intéressée par Artline voilà Léo Ar si tu veux répondre moi je pense que le plus important ce serait de participer aux communautés c'est c'est vraiment le c'est vraiment pour moi la seule chose je pense au début si j'aurais pas fait je pense que j'aurais j'aurais pas trop aimé mon année chez Artline je pense que même peut-être si j'aurais senti beaucoup enfin très seul et que j'aurais pas eu beaucoup de connexions avec les autres avec les autres apprenants et les collègues je pense même que j'aurais peut-être arrêté parce que c'est vrai que c'est difficile si on se sent très seul pendant l'année pendant toute une année il y a la motivation qui baisse rapidement et du coup je pense la meilleure chose à faire ce serait d'assister de de participer peut-être à Slack au Zoom dans dans tout ok donc pour toi c'est vraiment vivre pleinement au sein de la communauté Artline participer un maximum aux événements au Zoom etc aux visioconférences avec les mentors et pouvoir échanger sur le Slack de l'école yes oui et du coup Léo en prepa game qu'est-ce que tu dirais à ton tour à quelqu'un qui souhaite intégrer Artline moi je dirais pour rejoindre un peu ce que a dit ce que vient de dire Léo aussi donc voilà quand on arrive à Artline on peut avoir peur d'être seul parce qu'il n'y a pas cette proximité qu'on peut avoir dans son école en présentiel en fait voilà comme il a dit il suffit d'être attractif sur Slack ou même de créer un Discord avec les autres apprenants on peut très vite se faire de bons amis les voir assez régulièrement donc c'est quelque chose à laquelle il ne faut pas trop avoir peur du fait voilà d'être tout seul dans son coin derrière son nerdie nous souvent on se retrouve à s'envoyer des messages à faire des vocales pour parler des exercices pour s'entraider même juste pour jouer et puis au fur et à mesure de l'année on rencontre d'autres personnes toutes aussi toutes aussi cool toutes aussi sympas voilà avec qui on discute des personnes qui sont en art ou en jeu peu importe donc ça c'est quelque chose qui est vraiment bien et puis même au niveau du travail à faire certains peuvent peut-être avoir peur que ça soit peut-être trop dur ou pas adapté à ce qu'il veut faire mais mais si ça si en général ça vous intéresse un minimum en général c'est que enfin un minimum si ça vous intéresse c'est que je pense que c'est fait pour vous à ce moment là donc voilà c'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et puis voilà c'est tout est cool enfin les mentors sont très bons voilà si on peut avoir peur ce qu'on voit là en dit que les mentors viennent du milieu professionnel et donc ils ne sont pas forcément pédagogues mais même s'ils n'ont pas de formation en tant que professeur ou quoi ils savent quand même très bien y faire en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer ils sont quand même très compétents ils nous expliquent correctement les choses donc voilà ça c'est pas c'est pas du tout un mauvais point c'est un bon point d'ailleurs même donc voilà c'est plein de choses qui fait que Heartline c'est une bonne école et que voilà je pense que c'est c'est un bon choix en tout cas top bah merci pour vos réponses et merci aussi d'avoir participé du coup on a terminé l'interview je vais te redonner la main du coup Lara pour la suite de l'événement et oui puisque maintenant on va passer aux questions donc des personnes qui sont présentes ici donc on a quelques questions déjà qui ont été posées mais si jamais vous avez envie de poser d'autres questions n'hésitez pas à donc cliquer sur le QNR pour poser vos questions on a un petit peu de temps pour y répondre alors du coup on a une question de Thomas pour Léo qui nous demandait à combien d'heures donc dans ton travail à côté donc de Heartline est-ce que tu es pour voir peut-être je pense au niveau de la répartition de la charge de travail par semaine alors pour moi je faisais je n'ai pas compté les heures mais c'était deux ou trois trois jours par semaine à ton plat c'était de 8h à 6h ou même voire plus si je devais aller sur site pour le travail du coup ouais c'est beaucoup de temps après pour les études voilà du coup trois jours de temps plein de travail et du coup comment est-ce que tu t'organisais peut-être dans ta semaine pour peut-être anticiper justement sur ces deux jours où tu ne pouvais pas forcément te consacrer à la formation dimanche et lundi je faisais les vidéos je regardais toutes les vidéos et je commençais sur les exos et puis je travaillais peut-être de temps en temps pendant les trois jours de travail et puis jeudi jeudi vendredi je faisais je passais quelques heures enfin beaucoup d'heures sur les exos pour avoir des retours avec le mentor et puis le week-end finaliser tous les exos des UV si jamais j'avais du retard c'était pendant le week-end que je travaillais dessus ok d'accord j'espère qu'on a bien répondu à ta question du coup Thomas on va passer ensuite à la suivante donc y a-t-il des projets de fin d'année en prépa art ou prépa game donc ça je pense que les deux pourraient répondre mais on va donner la parole à Léo Game du coup du coup est-ce qu'il y a des projets en fin d'année du coup ouais en prépa il y en a que ce soit en art ou en game on a un projet de fin d'année donc on ne connait pas pour l'instant c'est une surprise qu'on a en tout cas non Léo je ne sais pas s'il le connait encore mais de mon côté je ne sais pas encore comment ça va se passer mais on sait qu'on en aura c'est quelque chose qu'on nous dit dès le départ il y a un projet de fin d'année qui dure 5-6 semaines voilà en fonction du cursus qu'on va choisir en fait à la fin de la prépa et Léo donc art est-ce que tu connais du coup ton projet de fin d'année déjà ? nous on a passé 6 semaines dessus vu que moi je l'ai passé en concept art j'avais un projet fin d'année qui était différent des autres pour ceux qui ont passé en game art ou en infographie 3D il y aura des projets de fin d'année spécifiés à ça et du coup pour moi dans le concept d'artillustration j'avais un avatar c'était un avatar animé qu'il fallait faire du coup j'ai dessiné des frames pour faire une animation le consigne c'était de le faire en GIF et en boucle et de faire une version réaliste et une version cartoon et du coup ça c'était 3 semaines dédiées au projet de fin d'année et un 3ème 3 semaines dédiées à un portfolio du coup 6 semaines en total pour le le PFA le projet de fin d'année D'accord très bien et alors on a d'autres questions donc cette fois-ci c'est plutôt sur le le contenu donc de la prépa design digitale on nous demande s'il y a déjà de l'animation 2D donc lors de cette prépa est-ce que tu veux répondre Léo ? Oui on a un levé déjà de l'animation 2D c'est plus sur l'after effect logiciel Adobe mais aussi pendant le 3D on va aborder un peu tout ce qui est animation c'est pas 3 animations 2D mais aussi dès le début de l'année on va aborder vite fait des notions d'animation 2D ainsi que pendant le levé volume anatomy et après fin d'année voilà si cette année je sais pas si c'est pareil pour chaque année mais pour le fin d'année en concept art illustration le prépa c'était animation 2D et du coup ouais pas mal d'animation 2D pendant l'année et je pense que ce sera quelque chose qui sera un peu plus développé aussi en deuxième année en concept art justement n'hésitez pas à aller sur le site internet d'Artline vous avez normalement tous les programmes avec le détail en tout cas les UV donc ce qu'on appelle les unités de valeur les modules de cours voilà vous pourrez retrouver l'intégralité des programmes par cursus sur le site d'Artline merci Tess et alors on a une nouvelle question de Thomas concernant le travail à côté des études Artline étant une école privée et en ligne peut-on prétendre un job étudiant oui 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 et là je suis complètement faute hop pardon attendez donc oui on a des apprenants effectivement qui ont un job étudiant puisque vous avez le statut étudiant en étant inscrit même s'il s'agit d'une école privée et en ligne vous avez un certificat de scolarité qui vous est décerné donc par l'équipe des référents expérience formation justement à partir du moment où vous commencez votre rentrée donc c'est tout à fait possible on a une autre question peut-on faire plusieurs cursus en même temps par exemple faire du concept art mais aussi des animations 3D est-ce que tu peux répondre à cette question peut-être Tess alors faire plusieurs cursus en même temps l'intérêt de la prépa par exemple c'est que vous allez découvrir une bonne partie d'UV que vous pourrez retrouver en deuxième ou en troisième année de bachelors c'est une année qui vous permet finalement de choisir votre orientation vous allez faire volume et anatomie vous allez faire du design graphique vous allez faire plusieurs sortes d'UV de modules de cours maintenant faire deux bachelors en même temps aujourd'hui non la charge de travail est déjà assez conséquente sur un bachelor deux bachelors en même temps ça me paraît compliqué mais il y a la possibilité en deuxième année de bachelor en tout cas d'avoir une UV en auto-formation où en fait si vous choisissez par exemple d'aller en deuxième année de cursus concept art et illustration vous aurez la possibilité d'avoir un module de cours d'un autre cursus sur une période de l'année vraiment sur cinq semaines vous pourrez vous ouvrir à un autre cursus donc ça c'est un petit bonus mais faire deux bachelors en même temps ça me paraît ça me paraît compliqué merci et alors à présent on a une question pour Léo donc Game donc quel logiciel tu as pu utiliser ou en termes en manière générale de manière générale qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel quand on fait une prépa game alors prépa game le premier logiciel qu'on utilise justement pour le projet que j'ai montré c'est un logiciel qui s'appelle Game Builder c'est un petit logiciel gratuit qui est en open source qui avant était sur Steam mais il y a eu des petits problèmes de droit d'auteur enfin ça a été un peu compliqué mais maintenant il y en open source gratuit ça c'est le premier logiciel qu'on utilise ensuite on est amené à faire à utiliser Photoshop et InDesign ça fait un peu moins jeu mais c'est des chapitres qu'on rencontre au cours de la prépa on va parler de quel il faut passer et un peu plus tard j'y arrive très prochainement on va utiliser Unity donc justement je pense que pas de nombre de personnes connaissent parce que voilà c'est assez vraiment concentré sur le jeu et après logiciel je pense que c'est tout on peut être amené à utiliser Illustrator si on a besoin mais c'est pas c'est pas une fée c'est pas un chapitre qu'on aborde on en prépa game on va être amené à l'utiliser si on en a besoin mais après ça je crois que c'est tout après pour la liste des logiciels je crois qu'elles sont enfin ils sont aussi cités sur le site internet donc voilà si jamais il y en a qui veulent un peu plus creuser selon les différents cursus c'est possible on a une autre question à savoir s'il y a des événements donc organisés par Artline donc ça je pense que Tess tu peux aussi plutôt répondre à cette question-ci oui il y a plusieurs sortes d'événements comme l'after work de ce soir ou les JPO donc ça c'est plutôt ouvert à l'externe d'Artline au sein d'Artline même il peut y avoir des événements avec des challenges comme par exemple le Inktober on a aussi des apprenants tuteurs ce sont des apprenants qui sont en première année de master ou en deuxième année de master qui proposent des ateliers des activités justement à des apprenants en prépa ou en deuxième année de bachelor qui ont peut-être besoin d'avoir des conseils en plus ou d'être guidés en complément avec les apprenants tuteurs voilà il y a des activités en fonction aussi des périodes de l'année fin d'année Halloween on peut proposer ce genre d'événements voilà et même l'équipe des référents parfois propose aussi des visioconférences sur certains sujets comme l'organisation la gestion du stress voilà toutes sortes d'événements possibles on a aussi des webinaires justement sur les stages et les contrats pros pour ceux qui sont intéressés qui ont besoin d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet là donc au cours de l'année voilà on étale on échelonne un petit peu des événements pour apporter aussi un bonus sur votre expérience apprenant ok et alors ensuite on a une question concernant les exercices comment est gérée la difficulté en début d'année est-ce que c'est progressif surtout pour les premières UV puisque je pense en fait qu'il peut y avoir effectivement un petit peu d'appréhension surtout de la part des candidats qui sont pleinement débutants puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont jamais travaillé sur des concepts de jeux ou qui n'ont jamais aussi vraiment dessiné donc qu'est-ce que vous diriez les deux Léo je vous laisse la parole qui veut alors pour nous en concept art c'était en B1 art tout court les premiers UV ça parlait vraiment juste de composition de l'image des dessins des illustrations de 2D juste vraiment des techniques c'est vraiment très très simple et puis on passait à des des logiciels comme Photoshop alors que moi on utilisait des logiciels voilà c'était c'est progressif après on fait des des croquis d'architecture cette UV c'était beaucoup de dessins illustration traditionnelle et un peu digital et ensuite ça devient un peu plus complexe quand on va vraiment aborder les sujets de 3D ou d'animation ou digital painting mais après ça c'est quelques mois après le début ouais c'est vrai c'est efficient et Léo Game qu'est-ce que tu dirais je dirais que pour ma part aussi en tout cas en début d'année voilà ça reste assez simple c'est les premiers en tout cas les premiers UV ne sont pas très compliqués c'est vraiment pour aborder les bases en fait du tout sur ce qu'on fait que ce soit Game Design ou comme l'a dit Léo en art ce qu'on a pour ma part un projet que j'ai présenté avant de s'amuser à créer un jeu de toutes pièces avec tout un tas de règles de fonctionnalités on nous apprend en fait à analyser un jeu pour justement en tirer enfin pour savoir qu'est-ce qu'une fonctionnalité comment comment on peut décrire les actions d'un personnage ou ce genre de choses voilà qui permet vraiment d'apprendre tous les termes et savoir ce qu'ils veulent dire comment ils fonctionnent avant de vraiment se mettre dans le bain donc voilà c'est des choses qui ne sont pas très compliquées on arrive ça monte au fur et à mesure c'est assez progressif en game on va être aussi amené à faire un petit peu de dessin justement donc ça reste des dessins enfin ça reste des trucs assez simples dans le fait qu'on ne fait pas de concept art ou quoi comme peuvent le faire les arts mais on peut être amené à faire des croquis ou ce genre de choses et donc justement on a un premier chapitre vraiment où on va plus nous aider à bien savoir se servir d'un crayon vraiment les bons procédés les bonnes techniques pour y arriver et plus tard dans l'année on a une autre un autre chapitre sur les croquis justement la même que Léo là c'est un petit peu plus poussé mais justement ça reprend d'un temps à autre les choses qu'on a pu voir dans les précédents les précédents chapitres voilà donc ça c'est c'est assez progressif et puis puis voilà et en fin d'année ben justement on est censé pouvoir utiliser des logiciels un petit peu plus poussés parce que voilà on a déjà en tout cas on connaît on connaît déjà les fonctionnements de pas mal de choses et du coup voilà on est amené à utiliser des logiciels plus poussés mais avec le même mode de fonctionnement pour ainsi dire voilà ok merci donc à présent on va avoir une une question plutôt sur les logiciels donc pour le concept art c'est vrai qu'on parle beaucoup de Photoshop mais on a aussi beaucoup de personnes qui utilisent Clip Studio Paint ou même Procreate donc est-ce que donc Cléo donc art c'est des logiciels que toi par exemple tu peux enfin t'es amené à utiliser ou peut-être d'autres de tes camarades utilisent on ne t'entend pas par contre oui j'ai commencé par Photoshop et ensuite j'ai reçu un iPad et du coup j'ai commencé à utiliser Procreate alors il suffit juste de ta part d'apprendre le logiciel parce qu'ils vont pas ils vont pas vous apprendre chaque logiciel comme Clip Studio Paint ou Procreate ou Krita c'est à vous de l'apprendre mais après voilà vous êtes tout à fait capable de l'utiliser pour les exercices et pour les projets personnels projets de fin d'année il n'y a pas de problème là-dessus ok d'accord parfait merci on nous pose la question de si vous avez une idée de ce que vous souhaiteriez faire une fois que vous allez obtenir votre diplôme donc je crois que c'est un peu ce à quoi on répondait vous avez répondu tout à l'heure sur le métier que vous vouliez faire mais est-ce que vous avez peut-être une idée du type de studio que vous aimeriez rejoindre ou du secteur puisque je crois que Léo donc Art il y a plusieurs possibilités aussi qui pourraient s'offrir à toi notamment ouais moi si je fais Consult Art pour les jeux vidéo ça serait j'espère Rockstar ou Santa Monica c'est celui quand c'est le dernier God of War sinon si je si je me base plus sur les comics et les illustrations ce serait DC ou Marvel tout court c'est le plus grand voilà ça c'est ce que je veux faire ok bon bah ce serait ce serait super et toi Léo donc Game est-ce que il y a un type de studio qui t'intéresserait peut-être en particulier comme plutôt un studio indépendant ou peut-être rejoindre un grand studio parce qu'il y en a qui peuvent faire rêver c'est vrai bah du coup je suis intéressé par plusieurs studios ça peut être autant des petits que des grands des français ou des plus américains pour rester en France je suis intéressé par les studios pourquoi pas Ubisoft qui sont autant français qu'à l'étranger mais il y a aussi les studios comme Arkane voilà qui ont fait dernièrement les Dishonored Prey ou Desloops très récemment aussi le studio Asobo studio qui a pu faire dernièrement Blacktail Noissance et surtout un jeu Microsoft Flight Simulator voilà donc c'est vraiment deux types de jeux très différents et voilà ça montre vraiment que c'est un studio qui reste pas sur ses acquis et qui fait quand même des choses assez différentes donc c'est vrai c'est quelque chose que je trouve intéressant et puis pour aller plus vers l'étranger voilà je suis attiré aussi par le studio comme Léo de Santa Monica voilà parce que j'ai beaucoup aimé le travail qu'ils ont fait sur Redefoire notamment il y a aussi le jeu de Naughty Dog justement par rapport à la saga Uncharted ou de Last of Us qui sont des licences que j'apprécie beaucoup et que je trouve vraiment super voilà ça me donne envie de pouvoir essayer de travailler sur ce genre de projet donc voilà c'est vraiment des choses comme ça ça peut être des petits studios en France ou des choses beaucoup plus grosses aussi à l'étranger mais voilà c'est quelque idée que j'ai en tête ok très bien c'est vrai que en tout cas on ne peut que que vous espérez ça pour la suite puisqu'il y a plein de possibilités aussi qui pourraient s'offrir à vous et puis c'est vrai que le fait de travailler avec des mentors qui font donc partie de ces domaines-ci dont certains qui travaillent pour Ubisoft ça peut éventuellement ouvrir des portes par la suite donc on croise les doigts pour vous et donc sur ce donc c'était notre dernière question ce soir donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pu être présents et merci d'avoir posé toutes vos questions si vous en avez d'autres donc nous l'équipe admission on serait ravis de répondre à vos questions donc il vous suffit juste de remplir le formulaire donc pour nous parler de votre projet pour prendre rendez-vous par téléphone pour qu'on puisse voir un petit peu pour la suite et n'oubliez pas que donc demain à 17h vous avez un nouveau donc live qui sera organisé je crois que demain ce sera notamment en plus sur le concept art et illustration donc je crois qu'il y avait plusieurs personnes qui vont poser plein de questions justement sur ce curse-ci donc soyez présents demain et vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur le programme et voir aussi pour poser donc de nouvelles questions à ce moment-là voilà donc merci à tous encore une fois merci à nos deux apprenants nos deux Léo d'avoir été là merci à Tess aussi notre référente expérience formation et on vous dit à tous donc à demain voilà bonne soirée au revoir tout le monde au revoir merci à Tess